bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons vous présenter l'ancienne portable bluetooth bowstone link 3 alors au niveau design on n'observe pas un très gros changement par rapport à la deuxième version mis à part que maintenant elle peut tenir totalement droite grâce à un support vertical comparé à la deuxième version elle pèse 100 grammes de plus mais ça c'est à cause de la batterie qui propose une autonomie bien plus grande que la seconde version et donc on a toujours la grille métallique à l'avant et métallique à l'arrière pour diffuser le son les trois petits ports donc là pour pour mettre une prise jack un micro usb et l'alimentation et au dessus nous avons donc les six boutons alors les trois ici c'est pour contrôler le volume là c'est pour allumer ou éteindre l'enceinte et là c'est pour appairer un appareil bluetooth alors pour ce qui est de l'appairage donc on allume et là on entend direct le son et on a la petite icône bluetooth alors ensuite on va dans le smartphone ou la tablette dans les petits réglages bluetooth voilà et donc on trouve boz sl3 on se jumelle et ensuite on peut diffuser le son qu'on souhaite voilà alors donc comme vous pouvez le voir on peut contrôler l'enceinte directement via le smartphone donc le son play et pause par exemple et donc on peut utiliser bien évidemment les boutons physiques qui sont sur l'enceinte mais simplement pour couper le son ici et donc augmenter ou diminuer le volume alors on aurait bien apprécié une petite télécommande supplémentaire comme on peut l'utiliser de façon nomade donc en déplacement par exemple donc une petite télécommande ça aurait été vraiment sympa mais bon on va pas se plaindre elle offre une bonne qualité audio comme vous avez pu le voir je vais vous remontrer un petit peu et donc… Voilà, on aurait également apprécié une petite touche pause play pour contrôler la musique par exemple, ça aurait pu être sympa, bon après on peut utiliser directement le smartphone, c'est pas très compliqué, pas très contraignant donc voilà. Ensuite il suffit donc d'éteindre l'enceinte et puis après vous pouvez l'amener n'importe où parce que 1 kg ou 4 et puis elle n'est vraiment pas très encombrante donc on peut la mettre dans un petit sac de voyage pour l'amener en week-end ou la prendre pour une bonne soirée parce que sincèrement elle offre un son d'une très bonne qualité. Merci à tous !